Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Académie Christiana pour un nouvel entretien. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Stalissas Monin. Bonjour Stalissas. Bonjour Vector. Et donc, on va parler un petit peu aujourd'hui de culture, de cinéma. Et je voudrais, pour commencer, que tu te présentes un petit peu sur ton parcours et où est-ce que tu en es un petit peu dans tes activités aussi de développement culturel. Eh bien, je m'appelle Stalissas Monin, j'ai 20 ans, je suis en troisième année de licence d'histoire, mineure philosophie. Et à côté donc de ma licence, je suis président d'une association maintenant depuis deux ans qui s'appelle Hermonia, qui est une association de cinéma historique amateur, qui existe depuis juin 2021. C'est pas moi qui ai fondé, on m'a demandé de reprendre en 2022. Donc aujourd'hui, on est 45-50 dans l'association et on tourne des moyens métrages de 35, 40, 45 minutes. Le but étant bien sûr de faire des films historiques pour mettre en valeur le patrimoine et en même temps encourager certains jeunes à s'engager pour le patrimoine et puis développer des talents artistiques dans ce sens-là, puisque c'est un peu l'avantage du cinéma, c'est qu'on regroupe un peu toutes sortes de talents, ce qui permet de mettre chacun en valeur pour un unique projet. Et alors, du coup, c'est quand même pour un si jeune âge, s'engager dans de tels projets, c'est quand même quelque chose d'assez... Est-ce que t'as eu déjà une formation ? Comment est-ce que c'est venu, en quelque sorte, cet engagement dans un projet cinématographique ? Alors justement, je suis entré un peu par un biais détourné, puisque moi j'avais vu le tout premier court-métrage d'Hermonia en 2021, qui était un tout petit truc de 5-6 minutes, qui était sur la lettre du poilu, qu'on peut trouver sur YouTube, et qui portait sur la lettre d'un poilu à ses fiancés pendant la Première Guerre mondiale, avec juste une voix off sur 5-6 minutes. Mais artistiquement, j'avais trouvé ça très réussi, donc ça m'avait pas mal branché. Et ensuite, j'avais un ami déjà dans l'association, donc j'étais entré pour écrire, en fait, parce que j'aime beaucoup écrire, en lien aussi avec mes études un peu littéraires, et donc pour écrire des scénarios, etc. Donc j'ai écrit un scénario pour Le Vœu de l'Épée, qu'on a tourné à l'été 2022. Et c'est à ce moment-là où l'ancienne présidente m'a demandé, en fait, de reprendre. Et donc je me suis retrouvé à prendre la direction de la production, et donc un peu abandonner l'écriture, mais apprendre tout ce qui est gestion de l'association, gestion humaine, et puis direction un peu de la production, où là j'ai vraiment tout appris sur le tas, sur des tournages. Alors évidemment, je suis pas un technicien, je connais pas tout, du son, de l'image, je suis pas réalisateur, je suis pas metteur en scène, je suis pas comédien, donc ça c'est plein de domaines où chacun a ses propres connaissances et son propre talent. Donc moi j'ai appris avec aussi des membres plus expérimentés, puisqu'il y a quelques membres dans l'association qui ont déjà certaines expériences dans le milieu culturel, dans le milieu du spectacle, voire dans le milieu plutôt vidéo. J'ai appris petit à petit à connaître un peu tous les aspects, puisque quand on dirait, il faut connaître plutôt généralement, et puis surtout connaître tout ce qu'il faut pour faire le film. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre la direction de l'association, et à chercher à la développer depuis deux ans maintenant. Et alors du coup, c'est une société de production ou c'est une association ? C'est une association qui est maintenant reconnue d'intérêt général. D'accord. Et ensuite, du coup, au niveau de ce que vous avez produit, vous en êtes à combien de films ? Donc on a produit La Lettre du Poilu 2021, Le Vœu de l'Épée qui est sorti en janvier 2022, Rémissio, donc le Vœu de l'Épée c'est encore très amateur, ça a duré 25 minutes je crois. Rémissio est sorti très récemment, en septembre-octobre 2023. Là, on a changé un peu de format aussi, au niveau de la qualité, on a vraiment progressé. Et là, on est plutôt sur 40 minutes. Et donc on a tourné Magnificat l'été dernier, qui est actuellement en post-production, et qui sortira durant l'année prochaine, qui dira à peu près dans les mêmes eaux, 45 minutes environ. Et ensuite, après, vous diffusez où ? Donc la diffusion, au début, ça se faisait exclusivement sur YouTube, avec Rémissio, vu qu'on était sur une plus longue durée, et que la qualité était meilleure, on s'est dit qu'on allait faire des salles. Donc déjà, en fait, pour Le Vœu de l'Épée, on avait fait des avant-premières, donc on avait fait une à Paris et une en Vendée, puisqu'on avait tourné en Vendée, et que l'association est née en Vendée. Et donc Rémissio, on a fait une série de salles, on en a fait quatre à Paris, on a fait Angers, Nantes, ensuite on a fait quelques salles privées, on est aussi allé dans certaines écoles qui nous avaient proposé de venir, et ensuite, là, il est sur la plateforme de visionnage Sofa, et on a aussi fait des DVD. Donc le but étant, petit à petit, d'augmenter, et donc c'est pour ça que l'association a aussi grossi, puisqu'on est passé d'une association qui faisait exclusivement de la production à une association qui devait faire sa production et sa distribution en même temps. Donc là, sur Magnifique Act, on compte faire beaucoup plus de villes, avec des salles, donc évidemment, pour Rémissio, on avait juste fait des salles de cinéma à Paris, sinon c'était plutôt des salles paroissiales, etc., des salles des fêtes. Je pense que c'est un peu ce qui se fera aussi sur Magnifique Act, puisque évidemment, il y a le budget de suivre aussi, donc les salles s'adaptent aussi. Et ensuite, du coup, sur vraiment un peu l'objectif, et par rapport à votre cible, vous faites quelque chose qui a vraiment pour vocation à être tout public, ou est-ce que vous adressez plutôt un public chrétien, de gens qui ont déjà une certaine culture historique ? Alors les films, évidemment, on laisse tout le monde entrer, on ne va pas fermer nos portes. Après, évidemment, nos films ont un certain message, à la fois chrétien, et en même temps, qui visent à faire connaître aussi un peu l'histoire de France. Donc sur l'Allée du Poilu, on était sur un événement que tout le monde connaît, donc vraiment tout le monde pouvait regarder. Le Vœu de l'Épée, c'était un peu plus spécifique, on a cherché un peu à faire connaître le Vœu de Louis XIII, qui est quand même très peu connu. Et Rémissio, on était sur quelque chose de... C'était une histoire vraie, qui est racontée par Mgr de Ségur, dans son livre qui s'appelle L'Enfer. Donc une histoire de conversion. Donc là, c'était vraiment très marqué catholique. Et par contre, il s'inscrivait dans un cadre historique, mais il n'y avait pas de connaissances historiques précises à avoir. Donc on voyait que c'était au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Il y avait quelques références historiques dans le film, pour un peu plonger un peu plus le spectateur dans l'époque. Mais il n'y a pas d'un point de vue historique qui n'a pas besoin d'être un grand historien. Justement, au contraire, l'objet premier de l'association est de faire connaître l'histoire. Et c'est pour ça que, vu qu'on a un peu abandonné YouTube sur la diffusion, on a en même temps lancé des podcasts historiques, qui sortent là depuis deux mois. C'est le troisième. Une fois par mois, il y a un podcast qui sort. Et donc là, on fait des podcasts sur toute la série du XIXe siècle, puisque Renissio était au XIXe. L'idée, c'est un peu de faire des podcasts sur la période historique abordée dans le film précédent. Donc, il y a deux podcasts qui sont sortis. Il y en a un prochain en préparation. Donc, pour toujours regarder un peu le... C'était un peu l'idée primordiale de l'harmonia, c'était d'unir un peu l'harmonie artistique et l'époque historique. Et donc là, on garde un peu les deux tendances en même temps et pour faire connaître l'histoire, en même temps porter ce message chrétien et cette transcendance qui nous habite et qui est intimement liée à l'histoire de France. Si on ne prend pas en compte la dimension chrétienne, on ne peut pas comprendre l'histoire de France. Tout à fait. On est d'accord. Et du coup, après, sur vos projets un petit peu de développement, comment est-ce que vous enviagez un petit peu l'avenir en termes de... À la fois, les sujets ou les... Est-ce que vous avez déjà des idées en tête de projets futurs ? Est-ce que vous avez une idée de développement un petit peu de votre diffusion ? Alors, là, c'est un peu l'objectif. Je le disais pour Magnificat, c'était vraiment de faire beaucoup plus de villes. On vise peut-être 25 villes environ, donc vraiment aller faire plein de salles, ce qui va demander aussi un gros effort de communication. Ça, ça va être sur la distribution de Magnificat. Magnificat, c'est un film qui est une adaptation du roman Magnificat de René Bazin, qui est une histoire à la fois d'amour et de vocation pendant la Première Guerre mondiale en Bretagne. Et ensuite, au niveau de la production, on va tourner un autre moyen métrage cet été, dont je ne vais pas divulguer pour l'instant le thème, mais qui... Là, l'objectif, ce sera vraiment d'améliorer le jeu d'acteur, puisque, comme sur beaucoup de projets bénévoles artistiques, ce qui est le plus difficile, finalement, c'est le jeu d'acteur. Autant des vidéastes, on en trouve, des scénaristes, des metteurs en scène, ça peut se trouver. Autant les acteurs, c'est vraiment ce qui est plus difficile. Nos premiers films n'étaient pas forcément parfaits à ce point-là. Ré Missy, on était assez contents du jeu d'acteur, des rôles principaux, les rôles secondaires, c'était moins le choix. Donc là, c'est un peu l'objectif de l'été, du coup, sans augmenter non plus la dimension au niveau de la durée du film, ni au niveau des moyens. Ça va être un film assez intimiste, comme on a pu le faire avec Ré Missy et Magnificat. Mais après, on a d'autres idées pour le futur, donc là, d'élargir la durée, de viser plus grand. Mais en cinéma, il faut vraiment travailler le point par point. Donc sur Ré Missy et sur Magnificat, je pense qu'il y a déjà un progrès. Il y a des progrès techniques, il y a des progrès de scénario. Là, il faut vraiment qu'on s'étale au jeu d'acteur. Et après, du coup, au niveau de l'association en elle-même, alors comme il s'agit de jeunes, il y a des membres qui sont engagés, qui demeurent longtemps dans l'association. Il y en a qui durent moins longtemps. Il y a des membres qui vont rester un an, un an et demi, deux ans. Donc ça demande aussi un recrutement permanent. Il y a aussi des jeunes qui vont se lancer dans d'autres projets artistiques. Donc ils viennent donner du temps à Hermonia sur un projet. Ils vont repartir sur un autre projet ailleurs après. Donc là-dessus, on va lancer, comme l'an dernier, une campagne de recrutement au printemps. Donc que toutes les bonnes volontés qui veulent se donner dans un projet artistique qui ait du sens puissent nous rejoindre. Et puis, pas que des artistes d'ailleurs, puisque au cinéma, il y a vraiment tous les aspects. On a évidemment des aspects qui sont les mêmes pour tout le monde. Des ressources humaines, il y a un juriste, il y a des chargés de communication, mécénat. Enfin, il y a tout le panel qui est commun, en fait, à tout le milieu associatif, sur lequel on a toujours besoin de volonté et de volontaires. Et alors du coup, justement, c'est que des bénévoles au sein de l'association ? Oui, on est sur un modèle entièrement bénévole. On est encore très jeune. L'association va fêter ses trois ans en juin. Donc, pour l'instant, tout le monde est bénévole. Et ensuite, la politique d'Hermonia, c'est un peu de demander à chacun ce qu'il est en mesure de donner. Donc, il y en a qui ont plus de temps que d'autres. Il y en a qui vont venir seulement sur des tournages, plus ou moins présents, etc. Donc, il faut s'adapter à chacun. Et tout le monde est bénévole, puisque notre dimension ne permet pas encore de faire plus. Après, qui sait, à l'avenir, ce que ça donnera. Et alors du coup, pareil, parce que j'imagine quand même qu'il y a quand même un certain nombre de coûts, des costumes, du matériel, du matériel vidéo. Ça, tout ça, vous arrivez à le financer par des dons ? Comment est-ce que vous arrivez à fonctionner en termes de budget de film, en tant qu'association, pour produire ? Là, on est vraiment sur des très petits budgets. Donc, pour les costumes, par exemple, puisque les costumes historiques sont un peu nécessaires. On nous l'a dit d'ailleurs sur MSU, les gens, ça les a marqués, tous ces costumes 19e. On a une très bonne adresse dans les deux Cèvres, je crois, qui louent des costumes à pas cher du tout et avec lesquels on travaille depuis le début. Donc, ça, c'est après, sur le matériel, les lieux de tournage, tout le budget. Il y a une part de budget, donc, qui va être financée par des dons. Et ensuite, il y a aussi une part de prêts, que ce soit des vidéastes, même en a tourné devant des châteaux. Les lieux nous ont toujours accueillis de façon bénévole. Ça, c'est un peu le statut d'association aussi qui permet de jouer là-dessus. On ne recherche pas une productivité financière. Évidemment, il s'agit aussi d'avoir une mini financière saine et ça permet de composer. Donc, il y a un peu tous les éléments qui rentrent en compte et qui font que jusqu'à aujourd'hui, on peut faire des films. Il y a des donateurs ponctuels. Il y a aussi, là, on a financé la prochaine distribution de Magnificat avec une campagne Credo Funding. Donc, tous ces éléments finissent par permettre la vie de l'association. Et après, vous envisagez un petit peu quand même, soit, enfin, pas forcément au sein de l'association, mais au sein des jeunes qui vont passer au sein de l'association, une voie de professionnalisation un petit peu dans le domaine du cinéma. Est-ce que vous avez un peu pour objectif de participer en quelque sorte à le développement d'un cinéma chrétien, enraciné, patriote, historique, de sa manière en initiant en quelque sorte au métier, en sensibilisant peut-être même sur cette question-là tous vos bénévoles ? Oui, alors déjà, il y a une part des membres de l'association, je pense à certains vidéastes particulièrement, pour qui c'est déjà leur métier. Donc, ils viennent sur un tournage, ils font, ils passent leur vie à faire des tournages, finalement. Nous, on en fait un, deux par an, ou alors on découpe, mais c'est quand même limité. Donc, eux-mêmes, ils apportent une connaissance et ça permet d'initier effectivement certains jeunes. Là, cette hiver, on n'a pas fait de tournage, enfin, si on a tourné des podcasts, et on a fait ce qu'on appelait Harmonie Academy. On a fait trois, quatre jours de sessions de formation au cinéma, donc pour des jeunes membres de l'association qui sont venus par motivation, par intérêt, etc., mais qui n'y connaissaient rien en cinéma. Et donc, pendant trois, quatre jours, on a des membres de l'association, soit expérimentés au sein de l'association, soit des professionnels, ou encore des membres, bon, c'est les études, qui ont fait un peu de théorie d'abord et puis ensuite qui ont fait tourner à ces membres-là et qui leur ont appris des techniques de cinéma. Parce qu'évidemment, sur un tournage de film, on va mettre à la caméra, etc., au son des membres, soit professionnels, soit qui sont suffisamment expérimentés, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un film ligne de ce nom au résultat. Mais là, ça a vraiment permis d'initier. Donc, je pense qu'on rééditera les années suivantes. Et qui sait, pour l'instant, on a fait vraiment un cercle fermé pour la première fois pour expérimenter, mais qui sait si l'an prochain ou l'année encore suivante, on ne fera pas des sessions de formation au cinéma ouvertes au public pour diffuser encore plus ce goût, ce talent, ces techniques. Donc, effectivement, il y a ce côté initiation. Ensuite, sur les membres qui passent dans l'association, donc il y en a qui en font leurs études et leur métier plus tard. Il y en a qui sont en même temps sur d'autres projets. Je pense à des associations avec lesquelles on a des partenariats comme Recordatio, Plorship Anache. Je pense à des associations dont on est assez proche aussi, puisqu'on a des membres qui font les deux, comme Symfonia. Il y a aussi d'autres, l'association Ennée en Vendée, donc il y en a qui travaillent en même temps au cul du fou. Enfin, il y a un peu un... Un écosystème. Un écosystème qui se crée et qui fonctionne bien, même si ça ne plaît pas à tout le monde, puisqu'il y a le sans-culottes du 85, donc un journal d'extrême-gauche vendéen, qui a fait un dossier sur ce qu'ils ont appelé les héritiers de Philippe de Villiers. Donc, il y avait Harmonia, Symfonia, SOS Calvaire, un chanteur vendéen. Enfin, il y avait tout le monde dans le dossier très vindicatif. Et alors, justement, quels sont un peu les retours que vous avez ? Du coup, là, tant qu'on y est, les retours un peu négatifs, ou en tout cas les obstacles que vous avez déjà rencontrés un petit peu dans la vie de l'association ? Sur les retours, surtout sur le côté négatif, à partir du moment où on produit une œuvre artistique, depuis toujours, on s'exclose à la critique. Donc, la critique, ça va être, en général, assez bienveillant, puisqu'il y a toute une part du public qui vient un peu par militantisme aussi. Donc, on va avoir des retours. Il y a des gens qui vont prendre le temps de nous faire des critiques de deux, trois, quatre pages pour dire, voilà, moi, je m'y connais un peu, voilà mon avis, si vous voulez vous améliorer, etc. Donc, ça, c'est plutôt positif. Moi, je suis vraiment preneur de toutes les critiques qu'on peut m'envoyer, même les malveillantes, puisqu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre. Ensuite, il y a ce journal vendéen qui nous avait consacré deux articles, où là, ce n'était pas du tout technique, c'était purement sur le fond du message. Il y a aussi eu, on s'est pris une vidéo sur YouTube de deux heures, je crois, de YouTubeurs, avec assez peu d'audience, finalement, qui ont pris deux heures à décortiquer rémissio pour le critiquer. La critique était plutôt acerbe et malveillante dans le ton. Après, techniquement, il y avait des éléments intéressants. On les a poliment remerciés et puis on en a pris axe. Ensuite, il y a aussi toute une part de retours positifs, puisque les spectateurs, déjà, je pense qu'il y a toute une part de personnes qui découvrent parfois ce genre d'initiative et qui se rendent compte qu'il y a des jeunes de 18, 20, 25 ans qui prennent du temps pour chercher à faire du beau et transmettre un message. et ça touche les gens et dans les retours, ça se sent. Dans les soutiens aussi que les gens nous apportent, parce qu'on n'est pas des professionnels ni des grands studios, donc les soutiens viennent beaucoup dans ce sens-là. Après, rémissio, rémissio, tous ceux qui ne l'ont pas vu, je les encourage à le regarder, il y avait plein de défauts techniques, il y avait des jeux d'acteurs pas forcément justes, il y avait plein de choses, mais fondamentalement, le film réussissait à aller chercher l'émotion. Et pour moi, c'est un peu le succès de ce film, c'est aussi dû à la musique originale de Richard Ligoy et de Julien Michel qui étaient vraiment profondes. Mais oui, j'ai des souvenirs de gens qui sont sortis du cinéma, les larmes aux yeux, et là, on se dit que le film a touché et a réussi. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu à des jeunes justement sur cette question un petit peu de la professionnalisation ? Parce que c'est vrai que c'est parfois ce qui fait un peu défaut dans différents projets. Alors, il y a entre guillemets, il y a un amateurisme qui est lié à des circonstances sur lesquelles on n'a pas la main, c'est-à-dire notre manque d'expérience, notre petit budget, etc. Mais quand on t'écoute, on voit vraiment une volonté de chaque année faire un pas supplémentaire pour s'améliorer, etc. Donc, c'est un peu la voie déjà un peu évidente là-dessus. mais il y a parfois aussi, enfin, il y a eu pendant longtemps, de ce que j'ai pu voir comme initiative culturelle, tant dans la sphère catholique que patriote ou enracinée conservatrice ou ce qu'on veut, beaucoup de choses parfois un peu bien intentionnées, mais finalement, ce suffisant en quelque sorte d'un amateurisme, qu'est-ce que tu pourrais donner un petit peu comme conseil par rapport à ton expérience en termes de professionnalisation, d'amélioration constante, de challenge, etc. pour essayer un peu d'améliorer ces projets culturels et les rendre, voilà, tout simplement de plus en plus parfaits, de plus en plus aboutis. Je pense que déjà, il faut le vouloir. C'est-à-dire que justement, il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a d'un point de vue, non pas dans la vie, mais d'un point de vue artistique, sur un projet comme celui-là ou sur d'autres points de vue, ça dépend le type de projet, mais toujours se dire qu'on peut faire mieux et accepter les critiques qui viennent, ça ne sert à rien de regarder les critiques d'un mauvais oeil. Évidemment, il y a une majorité de gens qui critiquent et qui ne font rien, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas écouter leurs critiques qui peuvent être pertinentes. Donc déjà, il faut prendre les critiques, ensuite les ordonner puisque tout n'est pas à mettre sur le même plan et il y a des critiques qui n'ont aucun intérêt. et ensuite, ordonner pour chercher à mieux faire, aller voir des gens qui ont l'expérience, leur demander conseil et puis soi-même, ça demande évidemment du temps comme tout projet et puis un minimum de réseau, donc ça, ça demande à s'entretenir, etc. et puis il faut un noyau solide puisque dans une association, quel que soit le nombre, comme partout, il y a toujours une minorité agissante, il y a la tête qui va travailler plus que le reste, etc. Donc il faut un noyau solide avec des gens qui sont suffisamment liés d'amitié et fort pour avancer. Et ensuite, il y a des opportunités qui s'ouvrent, qu'il faut exploiter. Il y en a d'autres, on pense qu'elles vont s'ouvrir, elles ne s'ouvrent pas, donc ça demande un peu de constance morale aussi puisqu'il faut un certain nombre d'échecs pour arriver à un succès. Je pense que le vœu de l'épée, les gens peuvent aller le voir sur YouTube, ce n'est pas un grand film, c'est aussi plein de défauts. N'empêche qu'on a fait une avant-première à Paris, on a rempli une salle avec 300 personnes et derrière, on a pu faire une mission qui était beaucoup mieux. Donc il ne faut pas non plus rester sur quelque chose qui n'est pas parfait, ni être déçu, etc. Il faut continuer. Et pour tous ceux qui réfléchissent à lancer un projet, etc., je pense qu'il faut juste se lancer, trouver des volontés qui sont parfaitement d'accord avec l'objectif pour s'unir et avancer. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Après, ça demande de l'organisation, ça demande du temps, ça demande de la cohérence aussi dans sa vie puisque moi, je suis étudiant, donc j'ai un programme étudiant assez lourd et en même temps, ce qui est suffisamment réglé pour pouvoir faire autre chose à côté. Je ne suis pas en prépa, je suis en licence, mais comme je suis dans une fac privée, j'ai quand même un emploi du temps assez chargé, j'ai d'autres choses dans ma vie, il y a aussi la question d'avoir un équilibre de vie humain, spirituel, scolaire, donc il faut réussir à organiser un peu tout ça pour avoir en même temps du temps pour ses projets. Et puis après, dans les projets, je vois dans le milieu artistique, il y a toujours des artistes qui sont partants, eux, ils vont de projet en projet, ils ont du temps, ils peuvent se donner un peu bénévolement, il y a une dynamique qui peut se créer et c'est vrai que moi, je n'aurais pas forcément, je suis entré dans l'association où j'avais 17 ans, je n'aurais pas forcément lancé un truc comme ça à cet âge-là, je me suis retrouvé à 18 ans à prendre la barre. Après, la présidente qui est partie m'avait dit, j'avais trouvé le conseil très juste et ça, si quelqu'un va diriger un projet ou en lancer un, je pense que c'est vraiment fondamental, elle m'avait dit que dans le bureau de l'association, il ne fallait pas des gens qui avaient des responsabilités techniques. Le bureau, ce n'était pas un président, un trésorier, un secrétaire, un directeur technique, je n'en sais rien. C'était des gens qui pouvaient bien conseiller, en qui on avait confiance et qui allaient se donner. Et je pense que c'est vraiment ce qui est fondamental à la tête d'un projet. Ok. Et du coup, si maintenant, on regarde un petit peu l'univers culturel, on pourrait dire, de résistance par rapport à la culture arc-en-ciel dominante, comment est-ce que toi, tu vois un petit peu les choses évoluent autour de toi parce que tu évoquais justement un peu cet écosystème où on a tous en tête, évidemment, le Puy du Fou qui semble être un peu la plus grande réussite métapolitique, culturelle de ce siècle qui commence et même du siècle qui nous précède presque. Il y a des spectacles, Dames de pierre, etc. Comment est-ce que tu ressens un petit peu cette effervescence naissante qui semble aller quand même dans une bonne direction ? Je pense qu'il y a effectivement de plus en plus d'oeuvres qui naissent et qui finalement les unes par rapport aux autres se... Il y a un peu en effet caisse de résonance en fait. C'est-à-dire que au-delà des questions humaines où il y a des gens qui vont s'entendre, des gens qui ne vont pas s'entendre, etc. les associations déjà produisent des expériences. C'est-à-dire quelqu'un qui est passé Harmonia il a une expérience. Quelqu'un qui est passé un Symphonia il a une expérience, etc. Et je pense que là effectivement la Dames de pierre a joué, moi je vois dans l'écosystème que je côtoie, un certain rôle puisque Corentin Stemmler a fondé Symphonia il avait 19 ans, il a monté un premier spectacle donc à l'époque il y a 5-6 ans qui était encore assez amateur mais déjà d'un certain niveau. Et donc aujourd'hui Symphonia avec la Dame de pierre ils ont fait un spectacle avec 200 bénévoles. Les 200 bénévoles ils ont pris goût à la chose et ils demandent qu'à recommencer. Donc c'est en partie des anciens de Symphonia qui ont fondé l'association Recordatio qui va faire un spectacle en anjou. Je pense que ça a joué un rôle. Nous et Harmonia on existe un peu indépendamment mais en fait on est plein de membres qui ont fait partie des deux. Jouer un peu les planches épanaches dans la trou des menestrel qui fait du théâtre a reçu aussi de cette influence. Moi dans mon association il y a le compositeur Richard Liégeois qui avait écrit la musique de la Dame de pierre qui a écrit la musique de Ré Missio enfin qui a co-écrit la musique de Ré Missio donc on en a aussi bénéficié lui-même il travaille à plein de projets il a lui-même créé un réseau de compositeurs engagés donc il n'est pas un réseau constitué formellement mais il travaille souvent ensemble ils se sont un peu unis pour nous faire les musiques des podcasts il y a un siècle en scène qui va se faire assez donc toutes ces initiatives en fait les gens se connaissent un peu et je pense qu'il faut que les gens se connaissent il faut que les gens se voient il faut qu'ils se parlent on n'est pas forcément d'accord sur tout mais on est dans le même combat on est sur le même front on veut tous aussi produire du beau et on a tous intérêt à agrandir petit à petit cette caisse de résonance finalement et effectivement à côtoyer aussi des milieux professionnels moi par exemple il y a un membre dans mon association qui est étudiant qui est en alternance et qui fait son alternance avec Bruno Cellier qui va produire l'immense spectacle Raconte pour la France qui promet beaucoup donc moi je vais rencontrer les dérangeants d'Amaclio Productions et donc c'est aussi cette présentation finalement du monde professionnel dans le domaine culturel qui va permettre à ces associations de mieux se structurer de mieux travailler et de progresser petit à petit donc je pense que ça ne peut aller que dans le bon sens et qu'il y a encore plein d'initiatives qui vont naître on en voit aussi dans le milieu professionnel avec Épopée Film pareil j'étais allé voir Romain Maréchal pour discuter juste par intérêt finalement de petit à petit tirer les choses vers le haut mais c'est pas parce que une initiative est encore vraiment assez amateur qu'il faut l'abandonner ou que des initiatives plus abouties ne doivent pas l'aider il faut que tout le monde et là si demain il y a d'autres d'autres initiatives qui naissent il y en aura sûrement il faut vraiment que tout le monde s'adaptive et finalement en parlant académia je participe de tout cet écosystème un peu résistant enraciné qui peut s'entraider tout à fait je pense pour rebondir un peu sur ce que tu dis je pense que la vertu un peu clé dans ces domaines là c'est quand même la persévérance tu l'as bien montré en montrant l'amélioration constante du projet en fait ça ne se fait pas si on abandonne effectivement dès le suite à un premier projet qu'on juge inabouti au contraire c'est effectivement une constante mais qui nécessite de la persévérance dans les formes et bien avant de conclure et de se quitter est-ce que tu auras peut-être un petit message à faire passer à nos spectateurs par rapport à ton activité je pense que il y a un triple message d'abord j'encourage évidemment tout le monde à nous soutenir donc nous soutenir ça va être pour ceux qui peuvent faire des dons on célèbre tous les ans on fait célébrer une messe pour nos donateurs un peu comme un acte de gratitude venir voir les films et aider à leur diffusion donc la Magnificat qui va sortir voilà un peu pour le côté soutien ensuite s'il y a des jeunes qui veulent s'engager dans un projet artistique qui n'hésitent pas à nous suivre sur les réseaux puisqu'on va bientôt lancer une campagne de recrutement et s'il y en a que s'attendre qui a envie de savoir comment ça se passe derrière un film envers du décor ou qui veulent rejoindre des jeunes passionnés qui veulent produire de l'artistique vraiment il faut foncer et enfin s'il y en a d'autres qui veulent se lancer dans des projets et qui hésitent d'abord bon courage et puis vraiment qu'ils se lancent parce que il y aura toujours à faire il y aura toujours de nouveaux projets et il faut continuer de créer merci beaucoup Stanislas on vous invite tous à découvrir les films produits par Harmonia on mettra un petit peu les liens pour soutenir Harmonia dans la description de cette vidéo et voilà on vous invite tous en particulier à la production vraiment culturelle parce que c'est quelque chose comme on l'a dit au cours de cet entretien qui est effectivement en phase de développement mais qui nécessite vraiment un engagement maximal et c'est vrai qu'on nous a souvent parfois des parents qui par bienveillance nous disent d'aller plutôt dans des endroits des carrières un peu plus sûres mais beaucoup moins beaucoup moins engagés sur le plan culturel et voilà n'oublions pas quand même que c'est la culture qui change les cœurs qui peut avoir un rôle beaucoup plus important parfois que les discours très théoriques merci à tous et à bientôt et à bientôt